Ok, formidable, sachez Madame Binochette que j'ai bien reçu votre courrier. Il semblerait qu'actuellement vous êtes à la recherche d'une potion de légèreté. En effet, vous avez mangé trop de chocolat, c'est ça ? Oui, il faut avouer. Ok, il faut avouer à moitié, pardonnez. Madame Binochette, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous asseoir ? Ou non, vous, restez debout, voilà, restez debout face à moi sur ce petit tabouret comme ceci. Allez-y, voilà, comme cela. Et nous allons ensemble réaliser cette potion de légèreté. Dans un premier temps, il nous faut des pâtes de lézard en poudre. Pâtes de lézard en poudre. On continue bien évidemment avec des moustaches de souris frisés. Moustaches de souris frisés, sans oublier les tentacules de poulpe. Tentacules de poulpe, l'incontournable, l'irremplaçable, l'irrésistible. La batte de... À consommer avec mot des... Quelques grammes suffisent. Un petit peu pour la potion et un petit peu pour le magicien. Hum, j'adore la batte de crapaud. Il nous faut également du sang de poule séchée. Du sang de poule séchée et on va rajouter... Madame Pitochette, est-ce que j'ai mis la batte de crapaud ? Oui, eh bien nous allons rajouter encore un tout petit peu... Un petit peu pour la potion et un petit peu pour le... Hum... À consommer avec mot des... Vous avez suivi, c'est très bien. Qu'est-ce que je n'ai pas mis encore ? Il nous faut, oh, du venin de scorpion. Du venin de scorpion. Attention, un tout petit peu comme ceci. De venin de scorpion. Et on va rajouter aussi un petit poil de batte de... À consommer avec mot des... Un petit peu pour la potion et un petit peu pour le... C'est très bon, la batte de crapaud. Mais ça fait tourner la tête. Je crois que la potion est fin prête. Nous allons touiller, remuer, touiller encore. Et pour terminer, nous allons dégusser... Madame Pitochette, ouvrez grand la bouche. Ouvrez grand la bouche. Tirez la langue et faites... Génial ! Formidable ! Alors, c'est très bon, n'est-ce pas ? Madame Pitochette... Madame Pitochette... Mais que... Que se passe-t-il ? Vous m'avez l'air toute pâle. Vous... Vous... Vous tremblez. Oh... Je vais vous... Je vais devoir vous examiner, Madame Pitochette. Installez-vous. Asseyez-vous confortablement. Comme ceci. Voilà. Ça va, vous êtes bien installés ? Ok. Ouvrez la bouche. Oh ! C'est une catastrophe ! Ok. Madame Pitochette... Concentrez-vous. Tout va très très bien se passer. Ok. Madame Pitochette... Fixez mon doigt. Fixez mon doigt. Une fois. Deux fois. Trois fois. Oulalalala. Ok. Les mains comme ceci. Fixez mon doigt. Une fois. Deux fois. Fermez les yeux. Et attention, vous allez tomber en arrière. Maintenant, vous tombez en arrière. Vous vous laissez faire, Madame Pitochette. Il va falloir gainer, gainer, gainer. Compacter les accueillots. Attention, on gagne. On laisse les gens comme ceci. Comme ceci. Les mains croisées comme cela. Ça va, Madame Pitochette ? Oui. Formidable. Ok, Madame Pitochette. Oh ! Vous tremblez, Madame Pitochette. Vous tremblez terriblement. Ok. Je vais vous recouvrir de ce modeste tissu. Comme ceci. Et puis... Comme cela. Madame Pitochette, tout va toujours. Pour le mieux. Vous allez pouvoir redescendre vos mains comme ceci. Juste les mains, Madame Pitochette. Comme ceci. Voilà. Est-ce que là vous êtes bien installés, Madame Pitochette ? Ça va ? Vous êtes bien installés ? Alors concentrez-vous. 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 Sur ma voix. Rien que sur le son de ma voix. Dans quelques instants, la potion de légèreté pourra élever. Alors restez concentrés. Seulement les bouches volées. Nous entendons. Seulement les bouche volées. Nous entendons. Maris de Maris de Maris. Of course monde l'agréent. Arme de Maris de Maris de Maris de Maris de Maris... C'est parti. Et vous, les enfants, non pas un triomphe, mais un tonnerre d'applaudissements pour Révis une chaire. Elle est si gentille. Elle habite au suite. N'hésitez pas à venir me retrouver ou m'appeler s'il y a des effets secondaires. Ouh là là, je me sens tout bizarre.